Bonsoir tout le monde, et plus spécifiquement, bonsoir Emma. Donc, Emma, c'est mon élève avec SOS Prof. Donc, c'est ça, je vais me servir aujourd'hui de mon channel YouTube pour me rejeter dans le fond d'avoir oublié ce soir l'heure de notre réunion qui était supposée à 5h15, mais vu que ça faisait trois semaines à peu près, au moins qu'on ne s'était pas rencontrés, dans ma tête, je me dirigeais pour que ce soit à 6h30. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis parti de la job et tout. Et c'est ça, bien là, évidemment, c'est pas là à 6h30, c'est compréhensible. C'est donc, c'est ça, donc c'est de ma faute, j'assume la faute à 100%. Et c'est ça, j'ai dit, bien, je vais en profiter pour faire une petite, à la place, disons, de faire un soir, bien, faire une petite vidéo. Évidemment, demain, on aura l'occasion de, en tout cas, si demain tu peux, sinon ça ira une autre journée, d'en faire un petit peu plus, en tout cas, c'est ça, pour cette semaine-là, un soir de semaine, en tout cas. Pour les autres, à part Emma, qui écoutent la vidéo, merci d'être là. Bon, c'est pas très original, le background et tout. C'est meilleur sur Google Meet, puisqu'il y a un background de Noël et tout, là. Mais sur Zoom, en tout cas, j'ai utilisé Zoom pour ça. Et j'ai un maximum de 45 minutes. Alors, écoute, évidemment, cette barbe-là, c'est rien de naturel, puis la couleur-là, puis les sourcils, c'est juste pour faire parler les curieux, puis distraire la galerie. Ça peut vous faire les rempasser, mais c'est tant mieux. Mais bon, alors, c'est tant mieux de réussir que, des fois, dans des classes un petit peu plus volatiles, qui soient rétro, peut-être, à l'occasion. OK, donc, fin de la parenthèse, on va tout de suite aller au problème et passer la matière comme ça. Donc, évidemment, le titre de la vidéo, aujourd'hui, s'appelle « Résolution de système d'équations à deux équations et deux variables ». OK, donc, évidemment, c'est des équations de premier degré. Donc, il n'y a aucun terme algébrique là-dedans qui a plus qu'un degré, là, dans le fond, une variable. Donc, il n'y aura pas d'histoire, là, comme x au carré, OK, qu'à la 3, x racine carré de x, là. Ce ne sera pas là-dedans, OK? Donc, ça peut vous rassurer, tant mieux. Alors, il y a d'autres façons de résoudre ce genre de problème-là, mais on n'est pas là aujourd'hui. Alors, selon le truc, c'est d'un niveau, selon la 3 ou 4, là, dépendamment de ce qu'on se situe. Pour ceux qui marchent avec l'ancien modèle, les 12 années, ben, je ne sais pas si l'ancien modèle, au Québec, l'ancien modèle, mais comme en Ontario ou dans d'autres places, ben, c'est encore le cas. Je ne sais pas comment ça marche en France et tout, là. Mais, c'est ça, c'est équivalent, admettons, de 9, 9-10e année, à peu près, parce que j'ai été aussi dans le système, là, en Ontario. C'est un peu la même chose. Alors, c'est ça. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et, dans le fond, juste ce que j'ai besoin. Donc, dans le fond, je vais partager mon paint, OK? Alors, ici, évidemment, c'est, bon, c'est des équations, là. La question, ici, est la suivante, donc numéro 2. Sans la représenter graphiquement, détermine si chaque système d'équation a une solution unique, s'il n'a aucune solution ou s'il a une infinité de solutions. Évidemment, ici, on ne demande pas. On ne demande pas la solution proprement dite, mais ce ne serait pas à... Bon, c'est qu'un kilo, je verrai, là, si j'ai le temps de trouver ça. Bon, sinon, ce n'est pas plus grave. Là, en tout cas, je vais peut-être l'essayer dans... Bon, je vais peut-être l'essayer dans quelques numéros, là. Mais dans le premier, ici, évidemment, on a, évidemment, un petit peu de théorie avant, OK? Donc, évidemment, c'est des équations de premier degré, des fonctions de premier degré, donc aussi appelées fonctions affines, A-F-F-I-N-E, qui sont sous la forme, là, en quatrième secondaire, souvent, on va utiliser, là, la forme Y égale à MX plus B, où est-ce que M est la pente. Donc, Y égale à MX plus B, OK? Où le M, c'est la pente. Où le taux de variation, c'est la même chose. Sinon, dans 3, ils utilisent A. Et dans certains endroits, bon, ils continuent à utiliser A parce que, des fois, ça mélange le monde, puis, tu sais, on ne veut pas que les gens soient mélangés facilement. Mais, en même temps, il faut savoir qu'en algèbre, là, tout ça, il y a des conventions mathématiques, mais il faut savoir aussi que, tu veux dire, c'est... On peut représenter ce qu'on veut par les variables, tout ça. Donc, ici, évidemment, ça va être des chiffres éventuellement, là, puis le B, c'est ça, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, OK? Évidemment, quand j'ai quelqu'un avec moi, bien, j'en profite pour poser ce genre de petites questions-là, OK? Donc, un petit peu théorie, c'est-à-dire que si j'ai un système d'équations de cette forme-là, donc, un système d'équations où, admettons, j'ai l'équation... Appelons-la l'équation 1 et l'équation 2, OK? Où ce que, dans l'équation 1, bien, j'ai Y1 égale à, mettons, M1, X1 plus B1, OK? Y2, c'est-à-dire l'équation 2, bien, bien, exprimons-la sur cette forme-là, Y2 est égale à M2, X2 plus B2, OK? Donc, lorsque j'ai, admettons, la pente de la première équation égale à la pente de la deuxième équation, OK? Il y a deux situations qui se passent dans ce cas-là, OK? Donc, habituellement, on nous présente, là, sous forme d'un petit tableau, là, mettons. Donc, mettons, là, je vais faire un petit tableau comme ça, OK? Donc, il y a trois cas, en gros, OK? OK, alors, donc, ici, si j'ai le cas, mettons, que M1 est égal à M2, donc, que les pentes des deux sont pareilles, mais que, mettons, je dis, OK, B1, l'ordonnée à l'origine du B dans ma première équation n'est pas égale au B2, qui est l'ordonnée à l'origine dans ma deuxième équation, le degré 1, bien, dans ce cas-là, on a, on va assister à deux droites parallèles. Donc, on va avoir deux droites parallèles sur notre tableau, OK? Je ne ferai pas d'exemple en tant que tel, c'est juste la théorie, mais il y a d'autres numéros, là. Je sais que Emot avait d'autres numéros, donc je m'excuse pour les autres qui écoutent, là, mais, tu sais, dans le fond, c'est public, mais, tu sais, on va s'entendre, là, moi, puis, comme on dit, moi, plutôt que la boîte à pogne, là, je veux dire, c'est pas... Mon channel, il n'est pas si populaire, OK? Puis, en même temps, je peux aider plusieurs personnes en même temps, mais c'est sûr que je ne dis pas son nom de famille, je ne sais pas où ce qu'il reste, etc., donc, parce que ça ne regarde pas personne, OK? Donc, ce bout-là, il est personnel, mais pour les autres qui s'intéressent à la matière, bien, c'est public aussi, là. Je l'ai déjà fait, aussi, dans le passé, ce genre de truc-là. Donc, on va rester à deux droits parallèles. Qu'est-ce que ça implique, ça? Évidemment, je suis avec quelqu'un à qui parler, je poserai la question, mais ça implique, exemple, mettons que ça, c'est deux droites, là, qui sont parallèles, OK? OK, c'est sûr que c'est... Je m'excuse, là, c'est mal fait, mais imaginez-vous que c'est en parallèle, OK? Ce qui est dur à faire, là, dans... à la volée comme ça, là, OK? Donc, c'est à vous de votre imagination. Imaginez-vous que c'est en parallèle, donc, ça ne touche jamais, ce qui fait en sorte que je n'ai aucun point d'intersection. Ça implique que j'ai zéro solution parce que les solutions vont se trouver... de mon système d'équation vont se trouver où il y a des intersections, OK? De droite, évidemment. Bon, on verra, là, je vais revenir à ça tantôt, mais ici, il n'y en a pas. Donc, ça implique qu'il y a zéro solution, OK? Donc, vous n'arriverez jamais à aucune solution. Vous ne trouverez jamais le couple, là, x1, y1 est égal à x2, y2, OK? Donc, c'est justement... Et si on en profite, justement, pour faire le premier exemple, bien, regarde, on nous présente dans le fond. Évidemment, si tu étais là live, et moi et les autres qui écoutent, bien, je te dirais, OK, c'est quoi... C'est quoi la pente dans l'équation 1? Mettons, je dis OK. Moi, j'ai... Écoute, je t'ai nommé comme ça, là. Il faut juste faire ça, là. Ça, c'est mon... Je sais pas si c'est la façon que moi, je procède, là. C'est un i en procès, là, un i minuscule, là, OK? C'est mes petites habitudes, là. Je veux pas que ça mélange personne, OK? Puis, c'est ça. Mais moi, ça m'aide personnellement dans ma pédagogie. Mais si... Moi, j'ai rarement eu des élèves qui ont repris ce truc-là, OK? Puis, j'ai aucun problème avec ça. C'est ma petite béquille à moi. Mais si on regarde ici, bien, on regarde M1. Mettons que lui, c'est M1. OK, M1, c'est quoi? Bien, évidemment, t'as X. Puis, qu'est-ce qu'il y a avant X? Bien, quand il y a rien, c'est 1. 1 fois X, X, OK? Donc, M1 est égal à 1. Et même chose pour la deuxième équation où est-ce que j'ai 1 X, OK? Donc, le M1, M2 est égal à 1. Ce qui fait que j'en conclue que, évidemment, M1 est égal à M2, OK? Maintenant, je regarde les B. Maintenant, le B1. Le B1 est égal à 2, OK? Et le B2 est égal à 4, OK? La question que je poserais, c'est est-ce que... Là, je peux la poser, dans le fond. D'après vous, d'après toi, est-ce que B1 est égal à B2? Évidemment, non. Il y en a un qui est 2, puis il y en a un qui est 4. Donc, si j'ai B1, il n'est pas égal à B2. Ce qui fait en sorte que je vais avoir schématiquement deux droites parallèles sur un graphique. Vu que j'ai ça en théorie, je n'ai pas besoin de faire les graphiques pour m'en rendre compte. OK? Donc, ça l'assume que j'aurai deux droites parallèles sur un graphique et que j'ai zéro solution. Et c'est ça qu'on demande ici. Donc, il y a trois possibilités dans le système d'équation. Solution unique. S'il n'y a pas de solution, bien, il y a soit zéro solution ou une infinité de solutions. Évidemment, ici, deux droites parallèles impliquent zéro solution. OK? Est-ce que ça va pour ça? Bon. Évidemment, j'espère que oui. Mais si ça ne va pas, bien, on se voit demain. Donc, lundi soir. Ou un autre moment donné. OK? Et vu que c'est mon erreur pour cette vidéo-là, je ne charge rien. Mais si tu penses que ça peut aider des amis, bien, je t'invite à partager la vidéo. Il y a des choses plus excitantes à écouter dans la vie. OK? Si je suis en compétition avec Star Wars puis toute la panoplie d'effets spéciaux, ça va être un peu boboche. OK? Mais, écoute, mais quand même, j'aime ce que je fais. Alors, j'espère que ça l'aide des gens. Que ça t'aide toi, Emma. Et que ça l'aide les autres. Évidemment, il y a un autre cas que Emma est toujours dans le même registre. OK? Poursuivons dans la même veine. Bien, M1, on a le cas que M1 est égal à M2 et évidemment que B1 serait égal à B2. Donc, que l'ordonnée à l'origine soit égale dans les deux équations. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver visuellement là-dessus? OK? Je peux faire un petit graphique. Bien, dans un graphique où j'ai l'axe des X, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Où est-ce que j'aurais, mettons, une droite, je ne sais pas moi qui va comme ça. Bien, j'aurais, dans le fond, deux droites superposées. OK? Là, évidemment, bon, je vais faire un petit peu plus gras pour dire, mettons, que, bien, dans le fond, que l'équation Y1 est égale à Y2. OK? Donc, j'ai une... Ça implique que, visuellement, sur un graphique, j'aurais deux droites superposées. Je sais qu'il y a un autre terme pour ça. Superposées. OK? Ah oui, il y a parallèles. Ça, c'est parallèles juxtaposées. OK? Parce que, il y a parallèles. Dans le fond, ce que tu peux voir aussi, dans tes livres, OK? Dans certains livres, on va voir, on va dire parallèles distincts. Parallèles. Donc, deux droites parallèles distincts. OK? Et on va avoir aussi, bien, parallèles... Ah! Confondus. OK. Parallèles. Confondus. Oui, il y a d'autres termes. Je pense que c'est ça qu'ils utilisent le plus. Parallèles. Je ne me souviens plus du mot que je viens de dire, ce parallèle superposé. Confondus, ce parallèle... En tout cas, il y a d'autres termes aussi, des pseudonymes de ça. Mais je crois que c'est ça. OK? Alors, d'où l'importance de... Moi, écoute, si tu procèdes avec parallèles, l'important, tu sais, ici, ce n'est pas tellement... Ici, il ne la demande pas. Qu'est-ce que ça va donner visuellement sur un graphique. Mais il faut juste savoir ce qui est en train de se passer, tout simplement. Évidemment, là, tu as l'occasion, après ça, de le tester, de tester la réalité avec des tables de valeurs et tout, et de voir, évidemment, logiquement, que ça fait du sens, tout ça. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, si ça l'implique, évidemment, donc, ce qui implique, ça, c'est mon signe d'implication, un genre de flèche comme ça. Et ça veut vraiment dire ça, là, en termes mathématiques. Donc, ça l'implique qu'une infinité de solutions. OK? De solutions. Quelqu'un pourrait m'écrire aussi, là, le symbole comme ça, là, infinité de solutions. J'accepterais ça, là. Bon. C'est même des gens qui chopent les mots, qui escapotent certaines syllabes pour sauver du temps. Donc, c'est quelque chose qui est plus répandu, je dirais, chez les Anglais, là. Je vais faire mes cours, si je vais parler anglais, en tout cas, ça ne prend pas. Mais, et le cas, vraiment, où est-ce que, le cas, où est-ce que je vais avoir, vraiment, une solution, donc, une intersection droite, donc, c'est que je vais avoir, évidemment, des droites séquentes, donc, des droites qui se coupent à quelque part. OK? Donc, ça l'implique, des droites séquentes, ça l'implique que les pentes ne sont pas égales. OK? M1 n'est pas égale à M2. Et, je me fous un petit peu du B, là. Ça ne change pas grand-chose. OK? Au niveau de ça, dès que j'ai ça, que B, bon, soit égal ou pas égal, je m'en fous, dès que j'ai ça. ça l'implique, tout ça, que j'ai des droites séquentes. Donc, visuellement, qu'ils soient perpendiculaires, qu'ils soient n'importe comment, je vais assister à quelque part dans mon truc, je vais assister à quelque chose de séquant. donc séquentes, ça veut dire, c'est le contrat de parallèle. Alors, droites, ça implique des droites séquentes, donc des droites qui se coupent. OK? Perpendiculaires, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Perpendiculaires, c'est quand même que c'est arrivé à 90 degrés, mais c'est vraiment pas obligé. Dès que les droites se coupent à un point, évidemment, c'est des droites, donc on ne peut pas se couper à plus qu'un point, ben ça va impliquer la chose suivante, c'est qu'il va y avoir une seule solution possible. Une solution. Alors, les trois possibilités, je viens de les couvrir ici, c'est soit évidemment qu'il n'y a aucune solution à mon système d'équation du premier degré, soit qu'il y a une infinité de solutions parce que les droites sont parallèles, confondues ou superposées, parce que c'est comme tu veux, ben dans le fond, c'est des vrais termes, ce n'est pas des termes que j'invente, et l'autre, évidemment, dès qu'il y a un recoupage, dès qu'il y a du non-parallélisme, ben ça fait des droites séquentes et ça implique une seule solution. C'est-à-dire qu'ici, dans le B, si je regarde le B, pardon, désolé, alors si j'ai dans le, c'est-à-dire l'équation, mettons, je dis, ok, l'équation 1, ok, équation 2, comme j'ai dit, je fais ça pour, c'est ma façon de faire les choses, tu peux acheter cette façon-là, comme tu peux avoir tes propres méthodes, l'important, c'est d'être bien organisé, d'être bien structuré, alors c'est très important en mathématiques, comme dans plein, plein d'autres matières, mais ici, évidemment, on se rend compte très, très vite que si je regarde M1, je pense toujours la première, je la baptise toujours l'équation 1, donc partout, il va y avoir des petits 1 en indice, là, donc le M1, évidemment, ben c'est 2, ok, pendant M1, 2, et le M2, ben c'est moins 1 tiers, ok, là, fais attention, il y a un affaire, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit structuré, il faut vraiment que ce soit placé sous la forme y égale à Mx plus B, ok, si ce n'est pas sur cette forme-là, remets ça sur cette forme-là pour pouvoir faire les comparaisons, parce que sinon, ben, ça risque de me jouer des tours, ok, alors évidemment, ici, ce n'est pas égal, qu'est-ce que ça l'implique, sans nécessairement avoir à le faire, ben, ça l'implique des droits de séquence, donc ça l'implique une seule solution, parfait, donc une solution, justement, si je regarde le C, ben, on nous présente dans le fond, donc deux droites comme ça, évidemment, je vais remettre ça sous la forme y égale à Mx plus B, donc mettons, lui, je l'appelle y1, ok, pour ma première équation, ben, j'envoie la x là au bord, donc ça va faire 8 moins x, et même chose si y2, ben, elle va être égale à 12 moins x, ok, ce qui fait ici, évidemment, si je remets ça, là, c'est la forme y égale à Mx plus B, ici, il y a juste une inversion, là, dans mes trucs, alors, je peux le voir tout de suite, sans nécessairement avoir à le replacer comme ça, mais si ça t'aide, là, visuellement, à le replacer, parce que, bon, des fois, on est facilement mélangé, surtout dans les premiers temps, avec le temps, avec l'expérience, ben, ça vient qu'on s'habitue, on aurait moins x plus 8, ici, et l'autre, on a moins x plus 12, ok, ben, qu'est-ce qu'on se rend compte ici, c'est que j'ai la même pente, ben, c'est quoi la pente? donc, je te laisse deux secondes pour y penser, je vais dire la réponse dans deux secondes, donc, une, deux, alors, si tu m'as dit moins un, t'as la bonne réponse, donc, donne-toi deux morceaux de robot, comme je disais les satellites et les puppets, là, en tout cas, bon, c'est mes inside jokes, là, qui sont pas si drôles, ben, peut-être pour, ok, mais, donc, lorsque j'ai la situation où ce que mes pentes sont égales, ok, ben, il y a deux possibilités, que ce soit que l'ordonnée à l'origine, la première équation n'est pas égale à celle de la deuxième équation, ou encore qu'ils sont égales, ok, donc, je regarde, là, ce que j'ai en deuxième, évidemment, si B1, c'est 8, et B2, c'est 12, donc, B1 n'est pas égal à B12, donc, je n'ai pas, je n'assiste pas à deux droites superposées ou parallèles confondues, j'ai vraiment deux droites parallèles distinctes, ok, ce qui va impliquer tout ça, que ça implique que je n'ai aucune solution, donc, zéro solution, ok, donc, réponse, aucune solution, ok, donc, qu'est-ce qui sera pour ça, donc, évidemment, si ça ne va pas demain, demain, ou c'est ce qui passe cette semaine, la prochaine fois qu'on se rencontre, ben, on en discute, ok, bon, maintenant, le deuxième, je crois que c'est mis sous la forme, la forme générale, mais ce n'est pas, ce n'est pas important, ben, ce n'est pas essentiel à savoir, là, présentement, mais il y aura un, il y aura un certain moment où ce que ça pourrait être utile de connaître cette forme-là, donc, la forme générale, qui est cette forme-là, ici, donc, toutes les équations fonctionnelles peuvent se remettre sous la forme générale, je suis toute réserve, mais mes sommes s'appellent comme ça, ok, parce que ce qui arrive, là, ça fait juste un certain temps, je n'ai pas de chance, mais je ne suis pas m'assuré de mon affaire, je pense être sur 99%, ok, ben, je me laisse toujours une petite marge de manœuvre, on ne sait jamais, la mémoire peut nous jouer des taux, si étant dit, ben, on peut replacer les trucs, donc, pour la première équation, ben, si j'envoie la Y de l'autre basse, ça va m'aider beaucoup, donc, il devient positif de l'autre basse, je peux interchanger ça, là, donc, si je pourrais avoir Y, ok, j'interchange juste, là, l'équation, ce qui fait que l'autre basse reste pareil, pardon, donc, ça va donner 3X moins 7, et dans le cas de la deuxième équation, je vais remettre ça sur la forme fonctionnelle, donc, la forme Y égale à Mx plus B, donc, évidemment, ici, il y a un petit peu plus de manipulation algébrique, donc, ici, j'aurais moins 3Y et l'au-barre, j'envoie les autres trucs l'au-barre, donc, je me retrouverais avec moins 9X et moins, donc, plus 21, pardon, et, évidemment, je, pour isoler mon Y, ce que je voudrais je fasse, c'est divisé par moins 3 des deux bords, ok, donc, divisé par moins 3 des deux bords, ce qui fait que je me retrouve avec Y va être égal à 3X ici, moins, 3X moins 7, Ah, tiens donc, en le remettant sous la forme fonctionnelle, donc, Y est égal à MX plus B, je viens de me rendre compte que l'équation 1, la fonction 1, est égale à la fonction 2, ok, qu'est-ce que ça implique dans ce temps-là quand le M1, tu sais, parce que je vois M1, c'est 3, M2, c'est 3, B1, c'est moins 7 et B2, c'est moins 7, ok, donc, tu vois que c'est égal, donc, quand c'est égal comme ça, ça implique une infinité de solutions, pourquoi, parce que les deux droites vont être superposées, donc parallèles confondues, autre façon d'appeler ça, donc on assiste à une infinité de solutions, d'accord, dans un cas comme ça, excusez, je voulais vraiment juste, pardon, je voulais vraiment juste l'encadrer, tu peux mettre tout cet âge là, donc, ok, donc, si jamais il y a des questions là-dessus, on reviendra la prochaine fois, c'est sûr que quand je vais avoir chez Dutora, évidemment, je pose toujours ces questions-là à mon client, mon élève, c'est comme vous voulez, pour m'assurer que la personne comprend vraiment ce qui se passe, ok, c'est quand même assez important, ok, donc, évidemment, tu sais, si tu avais, tu sais, des fois, peut-être qu'il y a une question, pourquoi qu'ils nous font ça, tu sais, ça nous fait travailler d'un oui, ok, mais tu sais, c'est de mettre ça comme ça, c'est trop évident, ok, donc, tu sais, ça c'est pareil à ça, tout le monde le voit, donc, des fois, ils font un petit peu de manipulation alébrique pour essayer de camoufler ça, ok, donc, il faut, c'est pour ça, remettre ça sur la forme fonctionnelle, donc, c'est une des étapes, et pour pouvoir comparer et voir vraiment ce qui se passe, ça va pour ça, alors, pour l'autre d'après, bien évidemment, ça c'est pas, c'est pas sous la forme là, c'est égal à mx plus b, donc, première des choses, c'est remettre ça sur cette forme là, il y a un petit peu plus de travail à faire, mais c'est pas si pire que ça, je l'appelle un et deux, juste pour, j'ai besoin de la cause simplement, moment, alors, évidemment, je commencerai, exemple, en envoyant le x de l'autre côté à droite, ouais, ok, c'est sûr que, étant habitué, tu sais, je peux, je sais pas à quel niveau là, t'es habitué, mais tu sais, on peut faire une pierre deux coups, là, on peut y aller deux coups en même temps, envoyer, mettons, on enverrait le moins 3y de l'autre bord, ça viendrait positif, et on enverrait ça l'autre bord, ça viendrait négatif, de sorte que j'aurais, ben, bon, j'aurais 3y, bon, de ce bord-là, mais je le renvoie de l'autre bord en une opération, donc 3y, si t'as besoin, je le décortique un petit peu plus, faire plus d'étapes, tu me le diras, sinon, ben, je vais dire, on va y aller comme ça, donc, je laisse en fraction comme ça, donc, là, il y a une affaire, non, je garde le 3, 3 cinquième, là, j'aurais pas dû, bon, juste backer, backtracker un peu, pis ça, ok, bon, donc, parce que dans le fond, c'est ça, je voulais isoler le 3y, ok, donc 3y, ça va l'autre bord, ok, donc ça va l'autre bord, il devient positif, oui, mais, le x reste là, ok, et ici, ben, l'autre, il devient négatif, donc, moins 3 cinquième, ok, évidemment, pour isoler mon y, ben, je vais diviser par 3 des deux côtés, donc, donc, tout ça, ici, divisé par 3, peut-être que je pense que je vais y aller avec, bon, peut-être que je pourrais tout simplement travailler, là, avec des, en décimale, mettre ça en décimale, personnellement, ce serait mon choix à partir de là, pas que c'est très compliqué, là, les 3 s'annulent, puis ça fait moins un cinquième, là, c'est pas ultra compliqué, mais, bon, écoute, je vais le garder comme ça, là, ok, donc, ok, évidemment, ici, le x, ben, j'ai divisé par 3, faut pas, j'ai oublié de le traîner, ok, et l'au bas, ben, ça, ben, divisé par 3 ici, donc, ça, c'est égal à y, ce qui fait que si la pente, c'est un tiers, ok, donc, la pente va, c'est ce qui multiplie le x, mx, hein, m fois x, n'est-ce pas, et ici, donc, pour la deuxième équation, je vais faire le même processus, donc, garder mon 3y, mettons, mettons, j'interchange les deux, ok, je, c'est-à-dire, mettons, je fais juste comme envoyer ce qui est à gauche, à droite, sans faire aucun autre changement que ça, ok, 3y comme ça, égale à 2x, ok, ben, c'est-à-dire, donc, et j'envoie après ça, donc, j'ai 2x, et j'envoie le 6 cinquième de l'autre barre, ça va donner moins 6 cinquième, je fais moins 6 cinquième des deux barres, ce qui fait que ça va, je vais rester avec moins 6 cinquième comme ça, et après, je vais diviser par 3 des deux barres, comme ça, ok, donc, je me retrouve ici, 3 divisé par 3, 1, 1 fois y, y, donc, mon y va être égal à 2x sur 3, et 6 moins 6 divisé par 3, ça va faire 2, donc, moins 2 cinquième, ok, donc, si je regarde ça, la forme y est égale à mx plus b, évidemment, ici, je pourrais juste le replacer, juste pour que ce soit, visuellement, que ce soit plus clair, donc, le m, c'est un tiers, moins 1 cinquième comme ça, ok, donc, ça, c'était mon y1, et qu'est-ce que je me rends compte, Emma et les autres, au niveau de la pente, bien, c'est que c'est pas égal, donc, parce qu'ici, j'ai un tiers, et ici, j'ai deux tiers, donc, dès qu'on l'a vu tantôt, dès que mes pentes sont pas égales, ça implique des droites séquentes, et des droites séquentes impliquent une seule solution, donc, je vais pas aller, vu que, donc, ma justification, c'est que M1 n'est pas égal à M2, ok, évidemment, le M1, je pourrais l'expliciter ici, dans le fond, M1, c'est implicitement, c'est là, M1, c'était un tiers, et M2, c'était deux tiers, d'accord, donc, M1 n'est pas égal à M2, implique une seule solution, une solution, comme je l'écrirais seule, donc, seulement une seule solution, ça va, alors, bon, ici, il y a un autre format, il y a un nom pour ça, puis, j'ai un blanc, ce qui devrait pas être mon cas, en tant que, tant que prof de maths, mais, en tout cas là, laissez-moi une chance, là, parce que, j'ai pas tellement, nécessairement besoin de savoir comment ça s'appelle, cette forme-là, c'est-à-dire, comme, placé comme ça, donc, il y a un nom pour ça, ok, parce que la plupart peuvent se mettre de cette forme-là, et l'autre, il est pas placé, l'autre est placé sous la forme, évidemment, Y est égal à Mx plus B, donc, lui, c'est correct, donc, ici, je pourrais, 3.5x plus 7, ok, donc, l'autre, évidemment, je vais jouer un petit peu, donc, pour le 1, et pour le 2, ici, pour, évidemment, le 1, je vais m'amuser à déplacer les trucs pour vraiment aller isoler mon Y, ok, donc, je vais shipper, je vais envoyer, excusez l'anglicisme, mais je vais envoyer mon X2 de l'autre côté, ce qui fait que Y divisé par 7 va être égal à 1 moins X2, ok, évidemment, je replace mes trucs pour avoir la forme Mx plus B, là, donc, ici, évidemment, j'ai toujours Y divisé par 7, donc, je peux pas, tout de suite, là, sauter aux conclusions, parce que je dois vraiment isoler mon Y, donc, qu'est-ce que je fais pour isoler mon Y? je multiplie par 7 des deux côtés, ce qui fait que 7 divisé par 7, ça va s'annuler, il va rester 1 fois Y qui va donner Y, donc Y va donner 7 fois ça ici, là, moins X sur 2 plus 1, et je vais faire la distributivité, qu'on appelle, de ce qu'il y a dans la parenthèse, pour vraiment me débarrasser de la parenthèse, et ça va donner ici moins 3,5, donc moins 7X sur 2, donc moins 3,5X, et l'autre plus 7, OK? Et qu'est-ce que je me rends compte, encore une fois, c'est qu'ils ont essayé de m'en passer une petite vite, c'est que, dans le fond, l'équation 1 est égale à l'équation 2, carrément, OK? Alors, ça va être égal partout, ça va faire en sorte que ça va falloir deux droits de superposés, qu'on peut appeler aussi parallèles confondus, OK? Et lorsque j'ai des droits de parallèle confondus, qu'est-ce que ça implique? Bien, M1, dans 1, les pentes sont égales, et les ordonnées à l'origine des deux sont égales, donc tout est égal, ça implique évidemment une infinité de solutions, OK? Donc, ça, c'est pour, regarde, c'est pour la partie, là, vraiment, on n'a pas fait vraiment de résolution d'équation, ici. Évidemment, les seules qu'on pourrait vraiment faire, c'est, ben, regarde, je vais peut-être en profiter, justement, vu qu'on est là, battons le feu quand il est chaud, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être, c'est ça, je vais, c'est un peu de l'extra, là, mais, donc, évidemment, le seul, ben, le B, le B, je pourrais le faire, parce qu'il y a une solution, et l'autre, que je peux trouver une seule solution, ben, c'est, attends-tu pas, c'est le E, c'est ça? Ouais, attends-tu pas? Ouais, c'est ça, c'est le E. OK? Donc, c'est les deux seules situations, là, parmi les six que j'ai une seule solution. OK? Donc, ça, je vais sauvegarder ça, ici, pour toi, dans un petit fichier, n'est-ce pas? Bon, c'est un autre, voilà, si j'allais dans les bons, la bonne gang. Donc, SOSProf, OK. OK. Bon. OK. Donc, ça, c'était, je ne sais pas quelle page c'était, là, mais, juste, écoute, bon, c'est ce que c'était, mettons, OK, donc, c'est l'équation, mettons, un petit système, équation, deux équations, deux variables, nombre, de solutions. OK? Bon. Alors, voilà, donc, ça, c'était, il n'y a pas vraiment de page, là, probablement, c'est ton prof qui te l'envoie comme ça. OK. Là, j'ai regardé combien de temps ça fait. Combien de temps, tout, comme ça, OK, je ne le vois pas. Bon. Je peux qu'il me coupe, là, OK. Donc, là, je vais juste faire un nouveau, mettons, là, OK. OK. Je vais quand même, je vais, là, j'aurais dû, OK, j'aurais dû le garder, juste pour garder, juste pour inscrire, là, à l'équation, là. Évidemment, je suis tout seul, je suis comme dans mon one-man show, fait que, mais c'est beau, je sais quoi faire, là. Alors, je vais aller, là, dans SOS, comme ça, OK, comme ça. Désolé. OK. C'est lui ici. Bon. Alors, mettons, je vais m'attaquer au B, OK. Donc, Y, il y a différentes façons de résoudre le truc, là. Évidemment, on va parler ici des cas spécifiques où est-ce qu'il y a une et une seule solution, OK. Donc, là, où est-ce que les pentes, la pente M, M1 n'est pas égale à M2, OK. Et peu importe, là, pour le B, OK. Donc, moins X sur 3 plus, moins 9, pardon, OK. donc là, j'avais juste, donc, je vais, OK. Là, je ne sais pas, il y a un screen sharing, non, 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 OK. j'ai juste retourné, bon, return to meeting, share screen, OK. Bon, juste m'assurer que je partage la bonne affaire. Donc, share screen, OK, c'est toujours mon inquiétude, OK. Donc, je vais partir, là, d'un tableau vierge dans Paint, OK. Bon, j'aurais pu le prendre ailleurs, ce n'est pas le meilleur outil, mais bon, peu importe. Alors, évidemment, ici, mettons, j'ai un cas où il y a deux équations, donc, première équation, je vais appeler 1, deuxième équation 2, OK. Appelons-la Y1, là, je ne peux pas obligé de mettre ça, c'est plus des béquilles, là, mais bon, juste sa taille, là, tant mieux, si ça nuit, bien, je vais juste la mettre de côté. c'est plus des béquilles. Donc, moins X sur 3, donc, une façon, il y a différentes façons de résoudre ça, une de ces façons-là, c'est la, bien, évidemment, vu que le Y est isolé dans les deux, OK, bien, la solution, l'intersection, qu'on appelle aussi la solution, elle va se produire lorsque Y1 est égal à Y2, OK, donc Y1 égale à Y2 implique la chose suivante, donc ça implique que j'aurais 2X moins 4 égale à moins X sur 3 moins 9, parfait. Alors, bon, c'est fatiguant de traîner une fraction comme ça, là, OK, mais on va régler le problème assez rapidement. Mettons, je pourrais mettre tout, mais, mettons juste pour commencer le X, là, on va regrouper évidemment les termes semblables ensemble, donc je vais envoyer ici le négatif, je vais l'envoyer à gauche, OK, j'aurais pu choisir le contraire, là, on aura l'occasion de pratiquer ça ensemble, voir comment ça va, OK, donc si je, mettons, je le mets en tiers, bien évidemment, j'aurais 6X sur 3 moins 4 égale à moins X sur 3 moins 9, OK, donc si j'envoie le moins X sur 3, je l'envoie de l'autre côté, bien, il devient positif, et ça fait 7X sur 3, et j'envoie ça de l'autre côté, donc va donner moins 4, il devient positif de l'autre bord, mettons, je fais plus 4 des deux bords, OK, bien, ça s'annule, et il va me rester moins 9 plus 4 va donner moins 5, OK, donc j'ai la chose suivante, j'ai 7X sur 3 est égal à moins 5, bon, il me reste à isoler mon X, une façon de faire ça, bien, on peut le faire en deux coups, comme on pourrait le faire en un seul coup, bien, je multiplierais par 3 septième des deux côtés, OK, donc, pourquoi 3 septième, c'est parce que ici, 3 va s'annuler, et le 7 va s'annuler, donc 3 septième fois 7 tiers, ça va donner 1, tchouc, 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 ça fait 1 fois XX, donc le X va être égal à, dans le fond, à moins 15, qui est moins 5 fois 3, donc, qui va donner moins 15 sur 7, OK, donc ça, c'est ma solution pour mon X, OK, évidemment, je n'ai peut-être pas pris celui qui arrivait juste, OK, mais, dans ce cas-là, une fois que j'ai fait ça, donc, je vais me laisser un petit peu d'espace par en bas, OK, pour, je crois que j'ai tendance à écrire un peu gros pour pas grand-chose, là, en tout cas, c'est ma façon, donc, mettons, c'est la première partie, évidemment, après ça, tu trouves le Y, ayant trouvé le X, bien, je vais le mettre dans une des deux équations, et peu importe celle que tu choisis, Y1 ou Y2, équation 1 ou équation 2, ça va te donner, c'est supposé te donner la même chose, ça donne pas la même chose, il y a eu une erreur à quelque part, OK, alors, si j'y vais, mettons, avec, le 1 a l'air plus facile, mais bon, si j'y vais ici, mettons, j'ai 2X, 2X moins 4, OK, je mets le X dedans, donc, ça va donner, donc, dans le fond, ça, dans l'équation 1, OK, c'est pas où je vais décrire ça, mais ça va là, comme ça, c'est ce que j'appelle un petit peu mes guédis-guedas, là, pour m'aider personnellement, si ça a l'air d'autres personnes, écoute, tant mieux, moi, je trouve ça une bonne façon, mais, en même temps, je suis un grand adepte de la liberté de choix à ce niveau-là, donc, moins 4, OK, donc, évidemment, ici, ça donnerait moins 30 sur 7, et, bon, là, moins 30 sur 7, OK, j'ai juste remplacé le x par ça, comme ça, et l'autre, ben, je pourrais le remplacer, transformer, dans le fond, mon moins 4 en septième, ben, ça ferait moins 28, OK, moins 28 sur sur 7, OK, moins 28 sur 7, c'est quoi, ben, c'est juste moins 4 exprimé en septième, donc, quand j'ai moins 30, moins 28, ben, ça fait moins 58 sur 7, OK, donc, le couple solutionnaire, le point où ce que ces deux droites-là se rencontrerait, ben, ce serait le x qu'on avait trouvé, là, qui était moins 15 septième et moins 58 septième, OK, donc, évidemment, je peux le laisser comme ça, je ne suis pas obligé, là, de mettre ça en décimale, même que c'est mieux comme ça, j'évite aussi de, j'évite les approximations, parce qu'on sait que diviser par 7, c'est peut-être pas le chiffre le plus commode, là, donc, si, dans le fond, j'ai dit tantôt, je vais juste terminer par ça, là, c'est que, comme j'ai dit tantôt, tu aurais pu choisir Y2, OK, et ça aurait fait la même chose, donc, je suis choisi Y1, donc, je vais prouver cette théorie-là, OK, et j'espère ne pas me tromper, je ne l'ai pas essayé avant, là, j'aurais dû me pratiquer avant, mais bon, alors, si je remplace, si mon X, bien, évidemment, j'ai, le X étant moins 15, donc, moins 15, septième, OK, qui, lui, est sur 3, OK, et l'autre, évidemment, ça va donner les 21e, là, donc, j'ai bien fait, n'est-ce pas, j'ai bien fait de choisir, de choisir la première équation, évidemment, ici, là, je vais traîner ça en attendant, régler, là, le cas, ici, là, juste, prendre encore un petit peu plus d'espace, parce que je veux quand même te l'envoyer, là, bon, je m'excuse de m'étendre, là, j'ai eu ça, j'aime pas ça quand mes élèves font ça, donc, j'aime les choses plus claires, là, mais, regarde, tu sais, just bear with me, là, fait juste comme suivre, et ça devrait bien aller, OK? Donc, évidemment, moins, moins, ça devient plus, donc, j'aurais 15 sur 21, évidemment, le neuvième, là, je vais me servir, là, de la bonne vieille calculatrice, n'est-ce pas, mettre ça en neuvième, donc, 9 fois 21, ça ferait 189, donc, j'aurais, évidemment, moins 189 sur 21, et probablement, là, en faisant, non, je sais, j'aurais, j'aurais pu simplifier des trucs, en tout cas, euh, ce qui fait que, ouais, c'est ça, 9, ça va tout se diser par 3, mais, euh, donc, j'aurais, n'est-ce pas, 189 moins 15, ça serait négatif, évidemment, donc, j'aurais, euh, moins 174, qui est, divisé par 21, et petit truc, en passant, je sais pas si tu le sais, là, mais, euh, 174, je peux savoir rapidement si c'est divisé par 3, un petit truc comme ça, c'est des états, si j'aime tous les chiffres ensemble, 1 plus 7 plus 4, du chiffre, ça fait 1 plus 7, 8 plus 4, 12, et 12, c'est un multiple de 3, donc, sachant que c'est un multiple de 3, euh, figure, je me lancerai pas, j'ai jamais attardé pourquoi ça marchait, mais ça marche, tout le temps, donc, c'est un petit truc comme ça, euh, sauf exception, le chiffre 0, là, qui, bon, c'est aussi un multiple, mais qui, qui est un petit peu la solution triviale, alors, si je divise 174 par 3, ça me donne 58, donc, égal à moins 58, et 21, 18 par 3, 7, donc, réponse, moins 58 septième, donc, je viens de te prouver, dans le fond, que, comme j'ai dit tantôt, que t'as choisi, euh, l'équation 1, ou l'équation 2, pour, euh, solutionner, euh, trouver ton ensemble solution pour, le système d'équation, à deux variables, deux équations, euh, donc, ça va donner la, la même chose, en bout de ligne, OK, qui n'est pas une solution, j'avoue, qui n'est pas une solution commode, ça aurait été le fun d'arriver avec, je ne sais pas moi, 3, 2, mettons, comme coordonnées, comme couple XY, mais coudonc, c'est un couple, qui, c'est, ça marche, et, si t'avais à le prouver, ça, tu prendrais XY, je le ferais dans l'équation 1, l'équation 2, et j'obtiendrais une égalité, dans les deux cas, donc, je prouverais, hors de tout doute raisonnable, que, vraiment, à 99,9%, au moins que j'ai fait des erreurs, que j'ai la bonne réponse, là, ultimement, OK, je suis sûr que peut-être, bon, peut-être que ça suscite certaines questions, peut-être qu'au contraire, c'est clair comme de l'eau de roche, j'espère qu'il y a des trucs là-dedans, que je t'ai dit, qui vont t'aider, donc, je ne sais pas, et, donc, j'espère que tu as aimé cette capsule-là, un petit conseil que je donne, si des fois, tu trouves que j'ai tendance à parler le lendemain, moi, des fois, je me réécoute, OK, je réécoute pour m'améliorer, pour me dire, je suis bon, puis je m'aime, puis tout ça, il y a quand même un, tu sais, c'est le fun de, c'est le fun de se dire des fois, on est bon, parce que, tu sais, si on est pas capable de se dire soi-même qu'on est bon, bien, ça va être dur de se faire aimer des autres, ça va être dur que les autres soient convaincus qu'on est bon, OK, petite philosophie à Saint-Saën en passant. Alors, ça va pour tout le monde, j'espère que ça a été utile pour vous. Donc, ça, c'est la méthode comparaison, je crois qu'il y a de ça comme ça, ou substitution, là, des fois, ça, je crois que c'est un petit peu, en tout cas, il y a beaucoup de similarités entre les deux, et c'est pas mal, là, celle qu'on va travailler, on verra pas, on pourrait solutionner ça, exemple, avec, au cégep, on voit, avec la règle de Kramer, où Kramer joue en anglais, je pense que c'est un anglophone, K-R-A-M-E-R, comme Kramer dans Saint-Saën, et c'est bien le fun, mais, bon, écoute, je le montre juste à ceux vraiment que ça l'intéresse, parce que les autres, de toute façon, je sais pas si, peut-être que ça surprendrait la votre enseignante, là, peut-être aussi souvent, on va imposer, là, une façon de faire aussi, là, fait que, tu sais, si tu solutionnes par Kramer, alors que, puis c'est pas nécessairement plus, plus simple, là, OK, c'est une question d'habitude, je dirais, alors, donc, je vais arrêter le partage, ici, donc, j'espère que ça a été utile, et, c'est ça, donc, j'attends, là, pour Emma, j'attends la confirmation de ta mère, on va se voir, moi, une fois, j'espère, avant, avant les fêtes, OK, ben, sinon, pour les autres, ben, pour ceux qui me réécouteront pas, d'ici Noël, ben, joyeux Noël, bonne année, à Pianoka, là, donc, je sais pas, les fêtes des autres religions, là, mais, c'est ça qui est ça, alors, c'est ça, donc, un joyeux temps des fêtes à tout le monde, puis, on s'envoie, là, on s'envoie le plus tôt possible, ciao, bye, à la prochaine, bye.